1400 euros, c'est le montant du chèque qu'a reçu l'association au espoir de vivre, vivre le cancer. Un don qui a ému sa présidente, Marie-Paul Agnuré. J'ai cru tomber dans les pommes. J'ai dit c'est pas possible, on va pouvoir faire beaucoup, beaucoup de choses avec. Et voilà, on va faire beaucoup, beaucoup de choses avec. C'est la moitié du budget annuel, effectivement. Avec ce large coup de pouce dans ses finances, l'association va pouvoir encore améliorer ses aides pour les malades. Cet argent va servir pour les aider, surtout dans leur parcours médical. Et on donne aussi des aides de façon alimentaire en fin de mois. Parce que comme ils ont dépensé pas mal d'argent de leurs revenus pour pouvoir aller chez le médecin, ils se trouvent un peu coincés en fin de mois. Et on donne aussi des aides malheureusement funéraires. Mais tout ceci n'aurait pu être possible sans la seconde édition du marché de Noël solidaire de la maison de quartier du Pont-de-Pierre. Plus de 500 visiteurs, donc c'est vrai que pour un petit marché de Noël comme nous, c'est un très beau succès. Et puis surtout, l'objectif est atteint, c'est-à-dire qu'on reverse aujourd'hui 1400 euros à l'association Espoir de Vivre. Donc nos deux objectifs, j'ai envie de dire, sont atteints. Et je peux d'ores et déjà annoncer que du coup, il y aura une troisième édition. Cette seconde édition était plus grande que la première. 20 chalets, une cinquantaine de bénévoles et plus de 60 enfants. Impliqués dans le spectacle, une bonne nouvelle pour ce quartier du Pont-de-Pierre, toujours plus dynamique. On essaye de le faire vivre ce quartier, c'est ce qui est important. C'est vrai que la maison de quartier, elle est au cœur du quartier du Pont-de-Pierre. C'est ce qu'avait souhaité la municipalité en implantant la maison de quartier à cet endroit-là. Donc on se doit aussi d'être un petit peu fer de lance et de faire venir aussi des habitants extérieurs sur le quartier du Pont-de-Pierre pour qu'ils soient mieux connus. 2015 commence donc très bien pour l'association Espoir de Vivre. En plus de ses 1400 euros, la présidente a aussi reçu les clés pour son local situé au centre d'Isme.